Salut Sixtine, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien. J'avais déjà entendu parler un petit peu de ton travail, je crois que c'est en 2018 que tu as sorti le court-métrage Thermostasis, dont j'ai parlé dans le mail. Je me souviens qu'il m'avait marqué sur le moment, c'était un de ceux que j'avais préféré dans la sélection. On peut faire peut-être un petit tour de ton parcours, parce que je sais que tu as fait l'école des gobelins, mais est-ce que tu avais déjà une affinité avec l'animation avant ? Est-ce que tu avais déjà animé un petit peu avant, ou tu as vraiment appris là-bas ? Je n'ai juste jamais arrêté de dessiner. Comme font beaucoup d'adultes, malheureusement. Beaucoup d'enfants, plutôt. Au début, je voulais faire de l'illustration, plutôt de l'illustration jeunesse. Et on m'a dit, tu ne vas pas gagner ta vie, fais de l'animation, plutôt. Quand je sortais du bac, je n'avais pas encore 18 ans. Du coup, je ne pouvais pas, à l'époque, on ne pouvait pas rentrer au gobelin avant 18 ans. Du coup, je n'ai pas pu rentrer direct. Donc, j'ai fait une autre école qui est à Lyon, qui s'appelle Bellecour. Et j'ai fait la première année de la formation en concept art. Je me disais que ça serait utile pour l'animation et que je pourrais préparer le concours pendant cette année-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis même pas sûre d'avoir fait des animations. J'ai peut-être fait des petits gifs, des petits trucs. J'ai peut-être fait quelques images pour la marche de Richard Williams, des trucs comme ça. Et après, je suis rentrée. Et c'est vraiment au gobelin que j'ai commencé à animer. Tu as toujours voulu faire de l'animation vraiment ? Ou alors, tu as découvert des métiers à côté qui pouvaient t'intéresser beaucoup aussi ? Parce que j'ai l'impression que ça arrive à des gens qui arrivent en école. Ils sont là, je veux être animateur, animatrice. Finalement, tu te rends compte que le storyboard, c'est vachement bien, que le concept, que le décor, c'est vachement bien. Et je crois que j'ai vu dans ce que tu as fait que finalement, il n'y a pas que de l'animation. Tu as aussi des images fixes. Je crois que tu as fait un peu de décor, des choses comme ça. Ouais. Alors, en plus, moi, je suis rentrée au gobelin en sachant surtout faire du décor avec un bouc vraiment orienté décor. Parce qu'à Bellecour, j'ai eu un prof incroyable qui s'appelle Vincent Joubert, qui est spécialisé dans le décor. Et c'était vraiment un style que j'aimais bien. Et moi, j'étais une très grande joueuse de Dofus pendant des années. Du coup, le style rond, bien volume, dans Kama, c'est vraiment ce que je kiffais. Du coup, je suis rentrée au gobelin avec beaucoup de décors dans ce style-là, dans mon bouc. Et après, mais j'ai jamais voulu me limiter à un truc. Et j'ai toujours eu cette volonté de tester tout et d'être… Même si on m'a toujours dit que c'était impossible, mais j'ai toujours voulu être un peu experte dans tout, dans l'idée d'être indépendante. Si je veux faire un film, un jour, je peux le faire en entier de A à Z, moi, toute seule. Et du coup, j'ai toujours fait… J'ai fait un peu du cara design. J'ai fait un peu de… Je me suis bien mise à l'anime. J'ai fait du storyboard aussi pendant mes études. Et du coup, maintenant, je suis très polyvalente. Et ça, c'est cool. Ça permet d'avoir plein de jobs différents. De personnalités différentes. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu as un peu ce côté polyvalente, comme tu disais, et que tu as pu te placer dans des productions qui te… Imaginons qu'il y a une production qui te parle particulièrement. Tu pourrais te placer sur un rôle ou un autre, en fait. C'est ça qui va se rendre chouette. Et ça, c'est trop bien. Parce que quand je suis sortie des Gobelins, je n'avais pas encore toutes les compétences pour me placer sur n'importe quel poste. Mais au fur et à mesure, je les prends. Et par exemple, quand j'ai postulé pour Calamity, sur ce film, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les couleurs. C'est vraiment… J'avais trop envie de faire ça. Et du coup, j'ai postulé pour du décor couleur. Mais l'anime me plaisait aussi beaucoup. Mais finalement, l'anime, je l'ai fait sur la production sur laquelle j'ai bossé après. où les décors n'étaient pas à un niveau auquel je pouvais accéder parce que c'était de la peinture tradie. Et moi, j'ai préféré faire de la ligne 2D à ce moment-là. Et du coup, j'aime bien alterner entre les deux. Et tu as déjà travaillé dans des productions à plus petite échelle où tu es amenée à faire plusieurs choses ? Parce que dans les petits studios ou les petits groupes, souvent, tu as plusieurs tâches. Et ce n'est pas aussi spécialisé que dans les gros studios. Bizarrement, je n'en ai pas trop de souvenirs. Non, je crois qu'à chaque fois, quand j'étais sur une prod, c'était vraiment pour faire un taf précis. Sauf quand je fais mes trucs à moi toute seule. Là, forcément, on veut tout contrôler aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as réalisé ton film, mais est-ce que tu as eu des rôles plus globaux comme ça de supervision ou de réalisation sur d'autres choses, d'autres courts-métrages ou quoi ? Alors, j'ai été quelques fois lead animatrice sur des clips. Sinon, là, on m'a proposé un gros taf de direction artistique pour un long-métrage chez les armateurs. Malheureusement, le film est en réécriture là et ça ne va sûrement pas se faire avant un moment. Mais c'était une opportunité incroyable et j'espère que ça va se faire. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne sait pas forcément quand on n'est pas à l'intérieur de l'industrie. Mais les projets qu'on voit qui arrivent au cinéma, c'est incroyable que ce soit possible. Il y a tellement de trucs avant, de financements à débloquer, juste de productions qui se font, qui ne se font pas, qui s'annulent. Il y a des trucs très avancés qui finalement ne se font pas. Donc, ça ne doit être pas évident qu'un film sorte. Surtout que là, vraiment, c'est le sujet en lui-même et le traitement, le ton du film carrément qui est en question. C'est un film qui parle de libération animale et c'est un sujet un peu politique et qui veut être diffusé pour les jeunes. Sauf que c'est difficile de trouver son audience précise dans les jeunes, surtout quand on parle d'un sujet qui est un peu difficile et où on a envie d'être honnête et un peu, voire un peu brutal. C'est ça un peu la question de quoi j'allais en ce moment. Rien qu'un court-métrage, ça ne doit pas être évident de le faire passer dans des séances à côté de choses qui sont vraiment beaucoup plus douces et magiques que ça. Donc, tu imagines que ça ne doit pas être évident. Oui, j'ai vu que tu as travaillé sur un film, je ne sais plus comment il s'appelle en français, le film de Hugo de Fauconpré. J'avais déjà vu des images de ça il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé, cette prod-là ? J'avais vu des images il y a quelques années, je crois, quand c'était en train d'être produit, il y avait une sorte de trailer qui était sorti, je crois. Oui, c'était un pilote pour avoir des financements. Écoute, c'était une prod incroyable. Moi, j'ai vraiment trop aimé. J'ai fait la première semaine, les deux premières semaines, je crois, à Valence parce que c'est là-bas que se faisait la prod surtout et les décors qui étaient en tradis à la gouache, se faisaient à Lyon. Et du coup, moi, je suis allée rencontrer l'équipe à Valence et après, j'ai continué en bossant à distance depuis Paris parce que moi, j'ai un peu toute ma vie, tous mes amis, ma vie associative aussi qui est à Paris, qui est assez active. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de partir. Et après, j'étais venue faire les deux dernières semaines de prod aussi à Valence et j'ai vraiment bien aimé. C'est une ville super mignonne et j'adore la montagne donc c'était parfait. Je me rappelle que le style graphique était vachement... Enfin, ça m'avait vachement remarqué quand je l'avais vu. C'était... Je ne sais pas trop comment dire. C'était très coloré et très... Souvent, je n'ai pas de mots pour dire pourquoi un style graphique me plaît mais il y a un truc dans la ligne qui me parlait bien. Ce que j'ai trop aimé dans ce film, c'était... Les personnages sont trop mignons ou alors ils sont trop... Ils sont super graphiques. Et surtout, ils sont bien jolus mais moi, c'est ce que je préfère animer, c'est quand c'est bien volume. C'est ça, c'est un peu ma spécialité. Et aussi, il y avait plein de petites scènes très tendres, très mignonnes et moi, j'adore faire ça. Donc, tu as un peu des affinités avec certains types de scènes. Certains, ça va plus être les scènes d'action ou quoi et d'autres, les scènes plus subtiles parce que c'est tout un autre... Oui, c'est marrant parce que j'ai fait un jour un gif avec une fille et un garçon et une fille qui fait... La fille fait un bisou et un câlin au garçon et ce gif a fonctionné de ouf. Genre, vraiment, il s'est diffusé énormément sur Internet, très souvent sur mon crédit d'ailleurs. Et en fait, j'ai eu pas mal de propositions de taf après ce gif en mode « Oui, on a des scènes de câlins dans notre film, est-ce que tu voudrais bien les animer ? » Et je me suis dit « Waouh, je vais devenir animatrice spécialisée en câlins, incroyable ! » C'est pour ça que c'est important de poster un peu tout ce qu'on fait et qui nous plaît un peu quand même, qui ne soit pas dégueulasse. Voilà, c'est ça. Montrer ce qu'on aime. Et tu as souvent comme ça des personnes qui t'appellent, j'imagine que c'est au bout d'un certain temps si ton court-métrage a tourné, ton nom a tourné dans les différentes productions parce que certains doivent souvent demander à être dans des prods et d'autres reçoivent des offres régulièrement et sont même amenés à en refuser. Donc, t'es un peu dans quel cas, toi ? Je suis souvent plus amenée à refuser des tafs parce qu'il y a beaucoup de boulots en France en ce moment. Et puis, c'est que la rentrée, là, il y a tous les prods de longs métrages qui commencent. Du coup, j'avoue, j'ai la chance d'être pas mal demandée. Mais il y a des moments où je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui s'aligne et c'est le vide et j'ai refusé des prods qui étaient trop longues et qui se chevauchaient et là, le seul moment où je suis dispo pendant quelques semaines, il n'y a rien. Du coup, là, j'envoie une série de mails à tous les studios que je connais ou j'envoie des messages privés au réel que j'aime bien et généralement, je trouve assez rapidement quelque chose. Ou alors, je prends des grandes vacances et ça, c'est très bien aussi. Donc, ça veut dire que tu travailles en freelance ou en intermittence au niveau statut ? Je suis intermittente surtout et après, je facture des petits trucs aussi de l'illustration et tout en tant que micro-entrepreneur, je crois, ou maison des artistes. C'est un peu le bazar tout ça pour moi. En termes de durée de prod, tu disais que tu refusais des choses parce qu'elles étaient trop longues. Est-ce que tu n'as jamais de projet qui se superposent et c'est toujours sur un projet à la fois en tout cas au niveau animation ? J'imagine que ce n'est pas évident d'en avoir deux, trois en même temps. Non, c'est pas possible. Ou alors, c'est situé du freelance mais généralement, les moments où j'ai cumulé, c'était je faisais des petits boulots de freelance, un peu de cara-design en même temps mais plus jamais. Maintenant, tu fais ça quand tu sors des études et quand tu es tu as besoin de rembourser ton prêt et on te propose plein de choses et tu as quelque chose à prouver et après, moi, j'ai l'impression que là, ça fait quand même un moment que je suis sortie et je n'ai plus l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Je sais que je peux trouver du travail si je cherche. Je me rends compte aussi de l'importance du repos, des vacances, des amis et puis moi, j'ai ma vie militante aussi à côté donc ça me prend du temps. Donc voilà, j'essaie. Tu vois, par exemple, ça fait... Depuis mars, je crois que je n'ai pas bossé plus d'une semaine d'affilée sur un projet. Là, je suis en chôme activisme payée par Pôle emploi depuis quelques mois. OK. Parce que c'est ce qui est le mieux quelque part aussi de voir selon les choses du moment et de pouvoir justement se permettre de se dire là, non, je me consacre à tel truc et tout. Je sais que de mon côté, c'est plus par rapport au côté entrepreneurial avec la... Enfin, je ne sais pas si tu sais, mais je fais une application pour l'iPad qui s'appelle Calipeg pour faire du dessin animé et on est un groupe de quatre à faire ça et justement maintenant, je fais d'autres choses à côté puisque j'ai les vidéos, je fais des petits ateliers pour montrer à des gens comment se servir de tablette, d'animation, etc. et c'est vraiment le truc qui m'a... qui permet de gérer son temps un peu comme tu veux quoi. De se dire quoi qu'il arrive, il y a un truc qui tourne et que je ne suis pas obligé de travailler aujourd'hui si je ne veux pas. Je peux me consacrer à des trucs qui ne rapportent rien. Pendant ces interviews-là, je sais que c'est beaucoup d'informations et des choses très précieuses mais en termes de revenus, c'est pas ça, je ne pouvais pas faire que ça quoi. Donc, c'est cool d'avoir un peu ces opportunités-là. Et ma petite transition justement, comme tu parlais du côté militant à côté, comment est-ce que tu parlerais de ça ? Comment est-ce que tu introduirais le sujet ? Qu'est-ce qui t'a fait te faire mettre à l'action sur telle ou telle cause qui te parle quoi ? Je pense que j'ai toujours été un peu sensibilisée à ça. Enfin, sensible plutôt. Parce que je ne viens pas d'une famille où forcément on parle beaucoup d'écologie mais je pense que ça m'a toujours touchée quand j'en ai entendu parler à l'école et tout. Et en grandissant, je me suis rendue compte que les petits gestes, ça ne suffisait pas pour moi. Et j'ai commencé à me politiser un peu avec les élections présidentielles. J'étais au Gobelin. En 2017, à ce moment-là ? Oui, c'est ça. Il y a eu une nuit debout. Pour moi, c'était vraiment je plongeais dans tout ça. Je ne connaissais rien du tout et ça a résonné en moi. En 2017, j'ai fait un camp climat. C'est une sorte de colonie de vacances pour adultes qui ont envie de devenir militants, de devenir activistes. Et j'ai découvert là tout un milieu incroyable. où on apprend à faire des blocages, des occupations, à organiser des mobilisations énormes. Vraiment incroyable. Et ça m'a ouvert tout un nouveau truc. Et je me suis dit, par exemple, à la fin des Gobelins, je me suis dit je ne peux pas faire un film de fin d'études qui n'aborde pas ce sujet. Pour moi, c'était central, l'écologie. et heureusement, j'ai trouvé trois copines incroyables qui ont bien voulu se lancer avec moi dans le projet de thermostasis. Du coup, qui est un film de cinq minutes qui parle de ce sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique. Mais même après ça, je me sentais toujours... J'avais l'impression de ne pas faire assez. Et c'est pour ça que malgré le fait d'essayer dans ma vie d'artiste de faire des choses engagées, je me sens quand même obligée à mon regard d'avoir une vie d'activiste aussi à côté. Vu que ton court-métrage parlait de ça, je me suis demandé si c'était juste avant ou alors si tu avais fait ce court-métrage-là que l'idée était peut-être venue de quelqu'un d'autre et qu'ensuite, tu avais commencé ça. Donc, c'est vraiment après ce que tu as appris et ce que tu as commencé à faire, tu as eu cette idée-là et tu as pris des gens qui étaient OK pour faire ça. C'est vrai que le travail d'équipe, on en avait parlé un petit peu dans une vidéo justement sur les études. Il y avait quatre personnes de différentes écoles et il y avait Clémence qui est à Gobelin qui expliquait que tu pouvais très bien avoir une équipe où il n'y a que deux personnes sur cinq qui ont envie de faire le truc et que finalement, ça se passe mal et tout. Donc, tu as réussi à avoir une bonne cohésion du groupe pour faire ça. C'est cool. Oui, ce n'était pas forcément évident parce que c'est quand même quelque chose de faire son film de fin d'études sur un sujet engagé. Il y a la peur de passer pour quelqu'un qui veut trop mettre en avant ses convictions et de faire quelque chose trop engagé qui du coup sera un peu clivant. Et ça, ça fait très peur surtout quand on est à un âge où on a besoin de faire ses preuves et d'avoir confirmation que notre travail est bon et de trouver du travail. Est-ce que tu as déjà eu peur que ça te ferme des portes ? Parce que en soi, ça ne me semble pas... C'est peut-être aussi parce que c'est comment je vois les choses mais ça ne me semble pas extrême comme point de vue. Je ne vois pas pourquoi ça présente des problèmes. Oui, oui, oui. Surtout dans notre milieu. Surtout dans notre milieu. En fait, moi, je n'ai jamais eu cette peur trop. Je crois que j'ai toujours assumé vraiment et ça a toujours été tellement nécessaire pour moi d'avoir des sujets que je n'ai pas eu trop peur que je n'ai pas eu trop peur mais c'était les personnes de ma classe qui, certaines personnes, avaient un peu peur et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début à trouver une équipe et finalement, avec ces trois copines, Maya, Mylène et Marion, on s'est entendus sur le fait qu'on avait envie de parler de ce sujet-là toutes les trois, toutes les quatre. Et en fait, moi, j'ai apporté un peu le début d'une histoire mais on a vraiment écrit le scénario toutes les quatre ensemble quand même et on était toutes les quatre tout autant investis dans le film après quoi, dans la création. Et ça, c'est un projet qui se fait sur un an, c'est ça ? C'est la dernière année qui est consacrée à ça ? Oui, pendant neuf mois comme un bébé. D'ailleurs, il a pas mal tourné, je crois qu'il a bien marché en festival, etc. Je pense que le sujet fait aussi que c'est peut-être plus impactant qu'un sujet plus classique mais non, ça reste un sujet normal mais je veux dire c'est le message semblait très fort et je pense que ça a dû résonner chez plein de gens. Après, en fait, ça dépend de ce que tu veux vraiment faire avec ton film. Moi, je m'en fichais de faire une bande démo avec mon film. Moi, ce que je voulais, c'était raconter cette histoire-là et on a de la chance parce que ça a fonctionné et il a tourné dans quelques festivals, pas mal de festivals, surtout plein de petits festivals d'écologie et surtout, moi, ce qui me rend trop fier, c'est qu'il a beaucoup tourné dans des classes, d'école et il tourne encore. Par exemple, là, tous les mercredis au cinéma La Clé dans le 5e à Paris, il passe pour des séances de centre aéré. J'y suis allée à une des séances et j'ai parlé avec les enfants et c'est trop bien parce que c'est vraiment... On a réussi avec ce film à faire une histoire qui parle aux enfants même si ce n'est pas évident pour eux de faire le lien directement. Si tu leur poses quelques questions, ils trouvent par eux-mêmes en fait, ils comprennent et ils s'identifient aussi à ce sentiment d'impuissance mais à tout âge en fait. En tout âge, ça crée trop bien. C'est vrai que le sujet de l'écologie, j'ai l'impression qu'il est un peu partout dans les fictions en ce moment, que ce soit de l'animation ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de films d'animation pour les plus jeunes qui sont... Bon, ce ne sont pas forcément des choses très poussées, mais qui vont parler de cet aspect-là. qui vont parler du côté... Il y a le truc classique d'Avatar où hop, ils viennent, ils coupent les arbres et puis on ne peut plus avoir notre lieu de vie, tout ça. C'est des trucs qui sont là un peu depuis toujours, mais maintenant, on se rend compte que c'est... On voit que les choses nous arrivent, en fait. Je pense que c'est ça la différence peut-être avec notre génération et l'ancienne. Je pense qu'on a le même âge, 25 ans à peu près. Et donc, c'est qu'on voit les trucs qu'on nous a dit ça va arriver, ça va arriver. Parce que nos parents aussi, on leur a dit ça va arriver, le fait que ça va être déréglé, il va faire plus chaud, les espèces vont disparaître, tout ça. Mais ils ne le voyaient pas forcément autant. Et maintenant, surtout, dès qu'il se passe un truc, nous, on le voit en direct partout, on voit les régions qui brûlent directement, les ouragans directement, les inondations directement. Et c'est un truc assez fou, quoi. C'est dingue parce que... Tu vois, hier, j'étais en procès pour avoir fait une action sur la permaculture. Et ce que j'ai dit devant les juges, j'ai préparé une prise de parole, on a tous les prévenus, on a pris la parole à un moment. Et dans mon discours, en gros, je disais... En fait, en écrivant, je me suis souvenu d'une vidéo que j'avais vue quand j'étais au collège, quand j'avais genre 13 ans. Et c'était la vidéo d'un discours d'une petite fille à l'ONU qui avait 12 ans et c'était en 92. et en fait, cette petite fille, elle dit, mais presque mot pour mot la même chose. Enfin, c'est plutôt... C'est Greta Thunberg qui dit presque mot pour mot la même chose que cette petite fille 27 ans après et qui aussi, à l'ONU, devant un parterre de dirigeants, utilise presque les mêmes mots pour dire aux adultes « Vous dites que vous nous aimez, mais vous faites bien, quoi. » Donc, il s'est passé 30 ans entre-temps. Après, il y a certainement des choses qui ont été faites un petit peu. Il y a forcément eu des trucs qui se sont passés, mais clairement pas passés. Concrètement, en termes de chiffres, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne fait qu'augmenter. Et c'est ça, malheureusement, la seule chose qui va vraiment maîtriser le réchauffement de la planète. Oui. D'ailleurs, si on peut... Mais bon, je ne peux pas casser l'ambiance. Non, mais après, ça fait partie un peu du truc aussi, parce que si on peut juste résumer un petit peu, en gros, tu as été avec ton... Je ne sais même pas comment on appelle ça une association, un collectif, en gros, avec le groupe... C'est un mouvement citoyen. Oui, OK. Je n'ai pas tous les termes. C'est une grosse asso nationale où on a plein de collectifs dans plein de villes. Et en gros, le 3 octobre 2020, on était 2000 partout en France à se rendre dans 18 aéroports. et à Paris, on était 300 à peu près à se rendre à l'aéroport de Roissy et à être rentrés de façon illégale et un peu en soum-soum sur le tarmac au niveau du parking des avions. L'idée, surtout à Roissy, c'était d'appeler à la réduction du trafic aérien parce que c'est un secteur qui participe... Je crois que c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc, les transports, c'est le plus gros secteur émetteur en gaz à effet de serre en France. Et si on ne réduit pas les émissions de ce secteur-là pour atteindre la neutralité carbone qui est l'objectif de l'accord de Paris pour garder un réchauffement vivable, si on ne le fait pas, en gros, cet effort de réduction, on va devoir le faire sur d'autres secteurs. Est-ce qu'on a envie de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'alimentation ? Quelle catastrophe ! Est-ce qu'on va devoir arrêter de se chauffer ? Est-ce qu'on va devoir arrêter de se vêtir ? C'est hyper compliqué. C'est toujours qu'est-ce qui est essentiel ou non. C'est ça. Et l'avion, c'est loin d'être essentiel parce que c'est utilisé par 90% de la planète qui n'a jamais pris l'avion et qui ne le prendra sûrement jamais. Et bref, du coup, on est allé à l'aéroport de Roissy pour appeler à la réduction de l'aviation, du trafic aérien. Et à Roissy particulièrement parce qu'il y avait un projet de création d'un nouveau terminal, le terminal 4. Et ce terminal, ça rapporterait l'équivalent du trafic aérien d'Orly à Roissy. Donc, c'est un truc complètement dingue qui nous emmène bien, bien, bien loin de tous les objectifs climat qu'on a essayé de prendre ces dernières années. Et ce, ce projet-là, de ce que j'ai vu dans quelques articles, finalement, n'a pas abouti. Donc, il n'y a pas de terminal qui est prévu. C'est ça. J'imagine que c'était un ensemble de choses qui ont fait que ça ne se faisait pas. Ce qui est drôle, c'est que, clairement, c'est multicausal. Tu as la crise du Covid qui a fait mettre en crise le secteur aérien qui a dû être renfloué de dizaines de milliards d'euros. C'est incroyable ce qui a été dépensé pour maintenir à flot une industrie qui va bientôt s'effondrer parce que, de toute manière, on ne va plus pouvoir faire des avions si ça continue. Donc, il y a ça. Il y a la lutte historique de tous les riverains de l'aéroport depuis les années 80. Et il y a le mouvement climat et les actions qu'on a faites dernièrement. avec 500 rébellions, Alternatiba, Greenpeace, NOMOT4, c'est plein de collectifs. Mais ce qui est drôle, c'est que, quand le projet a été annulé, ils ont réutilisé nos mots à nous, en fait, pour justifier l'annulation de ce projet. Ils ont dit que c'était obsolète et que ça ne marchait pas dans un monde où on veut tenir des objectifs climat. Alors que, bon, on sait que c'est aussi, en raison de la crise économique. Mais au moins, on nous donne raison et du coup, c'est quand même quelque chose de très très fort. Oui, carrément. Et c'est ça qui est du coup complexe et qui est vachement aussi courageux, c'est de prendre ces risques-là. Je sais que, je pense que je n'oserais pas faire ce genre de choses de mon côté, mais c'est d'aller vraiment faire des actions où c'est illégal, mais où ça reste, le principe, c'est que ce soit non-violent et tout dans la lignée des actions depuis des dizaines d'années et qu'il y ait du risque, notamment en judiciaire, enfin en pénal. Et ça doit être assez, surtout que vous êtes tous, je pense que la plupart sont jeunes, entre 20 et 30 ans, parce qu'il y a un peu ce côté, c'est nous qui devons faire quelque chose maintenant. Et tu as dû rencontrer aussi plein de gens qui sont vraiment à fond dedans et qui t'ont peut-être motivé, inspiré sur plein de choses. pour l'âge, oui, c'est vrai qu'on est plus dans les 25 ans, je reste de la moyenne à peu près. On a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi des retraités et des gens plus âgés. Tu vois, par exemple, là, au procès, on était sept personnes, un jeune de 20 ans, c'était sa première action et il s'est fait choper au procès direct. Un jeune de 23 ans, pareil, première action, il s'est fait choper direct aussi. Après, il y a moi, 25 ans, il y en a une autre, je crois qu'elle a une trentaine d'années, une autre qui est maman de deux petites filles, donc je pense qu'elle a la quarantaine, et un autre, un chercheur astrophysicien qui a, je pense, la trentaine aussi. Et un autre encore, et je ne sais pas quelle a eu la chance, la trentaine. C'est des gens, on venait tous de secteurs très variés, avec des vitrées différentes, mais on s'est retrouvés à ce moment-là sur cette action et au tribunal, du coup, après. Parce que là, de ce que j'ai compris, il y a encore un petit temps à attendre pour avoir le vrai bilan, le vrai verdict. Ça fait depuis 2017 que je fais des actions et franchement, je commençais à me dire quand est-ce que ça va tomber. Parce qu'à chaque action, on nous dit les risques juridiques et souvent, à chaque fois qu'on nous lit les risques, il y a toujours des années de prison, des amendes, des normes, parce que chaque fois, on nous dit ce qui est le pire à avoir. Après, on nous dit la jurisprudence aussi, donc parfois, c'est des trucs très très petits qui sont en réalité mis en sentence. Mais tu as des montants, en l'année dernière, on avait eu 44 procès avec les décrocheurs de portraits et là, du coup, avec l'aviation, on est à deux procès et ça tombe sur moi. Mais tu vois, il y a ce truc de... On peut risquer peut-être d'aller en prison quelques mois, peut-être d'avoir des grosses amendes, mais quand tu penses à ce que l'humanité risque, elle, complètement, sur la balance, clairement, les risques, tu les prends, en fait. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'enfant à charge, je n'ai pas de... Tu vois, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde si je vais en prison quelques mois. Du coup, je peux... Enfin, je n'ai pas envie d'y aller. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pense que c'est important quand même qu'il y ait des gens qui prennent ces risques-là et surtout qu'on est dans des positions privilégiées où on peut se permettre de prendre ces risques-là où on n'est pas... Il y a plein de personnes qui, si elles se frottent au service, à la justice, genre, tu sais qu'elles vont prendre cher, quoi, juste par leur niveau social, par d'où ils viennent, leur niveau d'éducation, tu sais qu'ils vont prendre cher. Par rapport au côté mise en scène, illustration et artistique autour de ça, donc il y a un livre et un site, je viens de voir aussi, mais j'avais entendu parler du livre Essie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que c'est, de ce que ça raconte ? Alors Essie, du coup, c'est un recueil de textes, d'intellectuels, de philosophes, d'économistes. Chaque texte parle d'un sujet et chaque texte est illustré par un ou une artiste et donc ça aborde un peu tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de l'économie, de la vie. Donc les thèmes, ça peut être par exemple se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner, se mobiliser, un peu tous les aspects de la vie et l'idée, c'est qu'on a fait ce recueil pendant le premier confinement dans l'objectif de dessiner les contours de la société qu'on aimerait voir jaillir à la fin du Covid. Une société plus résiliente, plus solidaire, plus féministe, plus écologique et du coup, moi, j'ai fait la coordination des artistes. Donc j'ai appelé plein de copains-copines qui font des jolis dessins et je leur ai proposé de faire une illustration. Donc soit l'illustration était basée sur le texte, soit l'artiste était complètement libre de faire ce qu'il voulait, d'interpréter le thème par lui-même. Et est-ce qu'il y a un projet ou des envie de faire des animations, des courts-métrages, des clips, des spots par rapport à ces choses-là ? C'est plus compliqué à faire, j'imagine. Ouais, le truc, c'est qu'on est une assaut, on n'a pas beaucoup de moyens et l'animation, ça coûte cher en temps, en argent et c'est très, très difficile de faire du dessin animé engagé. pour de l'associatif en tout cas. Greenpeace, ils en font un peu mais Greenpeace, ils ont la thune. Et tu vois, rien que faire des illustrations, c'est difficile. Moi, je me suis déjà confrontée à beaucoup de personnes, à des artistes qui voient d'un mauvais oeil le fait de demander à des artistes de faire des illustrations en tant que bénévoles en fait. C'est vrai qu'en contexte, je peux comprendre. Comme des abus, et on essaie de se battre contre les abus du système et de notre industrie surtout parce qu'il y en a plein, c'est vrai. Mais un taf de stagiaire pour un gros studio qui te demande de faire ce que ferait un vrai professionnel et il ne te paye pas, ce n'est pas du tout la même chose que de faire une illustration pour une association qui a de toute manière presque pas les moyens de te payer et qui se bat pour une cause vu et qui ne va pas se faire de thunes sur son travail. Je suis assez d'accord là-dessus parce que je peux comprendre l'aspect par exemple, je crois qu'il y avait eu des polémiques sur des concours qui sont faits en disant faites des dessins sur ce thème et le gagnant, son cadeau, c'est que ça devient le logo, des trucs comme ça. C'est assez chaud mais je veux dire dans un contexte d'une fondation, d'une association et tout, déjà, tu ne le fais pas si tu n'as pas envie de le faire, je pense. Si tu n'as pas d'affinité du tout avec, tu ne vas pas le faire. Donc là, je peux comprendre le côté... Je vais critiquer les gens qui refusent parce que clairement, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des tafs payés. C'est un privilège que de pouvoir faire du travail gratuitement sur son temps libre. Mais c'est vrai que parfois, les gens voient ça d'un mauvais oeil et j'ai un peu du mal à leur expliquer parce que c'est vrai qu'il y a des organisations climatiques qui ont beaucoup de thunes comme l'Einpeace et on a tendance à un peu se dire que tout le monde est pareil et en fait, il y a plein d'associations différentes et tu vois là, par exemple, on a presque 100 000 euros d'amende à payer pour les dernières actions. Du coup, on peut essayer de défrayer un peu un artiste et de lui donner un peu d'argent, tu vois, mais le but, c'est de... En fait, tu vois, nous, notre mouvement, notre mouvement, il est basé sur la générosité de centaines de bénévoles qui sont générosos en temps et en moyens et en compétences qui donnent tellement de temps pour certains. Nous, on a ce terme rigolo de chôme-activisme parce qu'il y en a plein qui sont chômeurs et qui font de l'activisme grâce à Pôle emploi. On ne se rend pas compte que faire un dessin, ça peut être comme du bénévolat. En fait, c'est du bénévolat aussi. Mais on a tellement été formatés à faire attention à les concours, à ne pas se faire avoir parce qu'on se fait tellement avoir que c'est difficile de jauger. Est-ce que tu as déjà eu des... Bon, dilemme, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que tu as une vision particulière de ce que tu acceptes ou non comme travail rémunéré ? Est-ce que tu fais la... Je sais que certaines personnes pourraient se dire je ne ferai jamais de publicité pour telle entreprise ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des trucs un peu comme ça ? Ou est-ce que tu prends ce que tu peux ? Parce que ce n'est pas forcément évident de refuser des choses des fois, ça dépend. Comme je suis assez publique sur tout ça, on ne me propose pas trop ce genre de choses. Quand j'étais en étude, on m'a proposé de faire des four-métrages pour Total et j'ai dit non. Mais là, tu vois, on me propose souvent des projets engagés. Donc ça, c'est trop bien. Les gens maintenant m'ont identifié dans ce truc-là et du coup, j'ai des propositions pour des tafs, pour des assos, pour des projets qui parlent d'écologie, de libération animale. Et du coup, c'est trop bien. Après, ça continue quand même à tomber parfois des petits trucs. Par exemple, récemment, j'ai fait un taf pour Apple et j'avoue, j'ai un peu honte. Mais il y a des moments où tu as besoin d'avoir... J'étais en plein milieu de mes mois de chômage et je me suis dit bon, ça, c'est très court, c'est de l'animation, c'est ce que j'aime bien faire, c'est Alain Jolie. Bon, c'est pour Apple, mais peut-être on a un peu de... C'est pas encore sorti. C'est une petite pub pour les livres audio d'Apple. Je me suis pas forcément... Bon, après, je fais pas des boulots de commande ou quoi, c'est ça aussi quelque part un avantage que j'ai. Mais je me suis jamais trop posé la question de est-ce que je ferais si on me demandait une illustration pour tel truc, tel truc. c'est pas évident, quoi. Je peux comprendre l'aspect des fois vouloir être clean partout. Je sais qu'il y a un peu ce truc-là dès que tu commences à dire voilà, moi, je fais telle chose dans ma vie par rapport à telle cause. À ce moment-là, on va considérer qu'il faut que tu sois parfait dessus et que... Ah tiens, tu fais ce truc-là. Bah, t'es peut-être un peu pas à ce que tu dis et tout. On s'en prend tout le temps quand on est activiste. Genre, t'as un iPhone. Là, en ce moment, je travaille sur un iPad. Tu vois, donc bon. Enfin, il y a tellement de choses. Mais après, on est dans un système et on est victime et coupable à la fois. Et c'est obligé, en fait. Ou alors, on va vivre dans le Larzac et on vit dans une cabane et on est indépendant. Tu vois ? Et c'est trop... Franchement, je respecte incroyablement les gens qui font ça. Genre, Xavier, Xavier Ramonet, lui, il essaye d'aller vers ça et c'est trop bien. Mais moi, c'est pas mon truc. Par exemple, je pense qu'il y en a plein qui sont justement dans une démarche plus personnelle, on va dire, de soit faire des choses plus saines, etc., sur tous les aspects et d'autres qui vont plus s'être comme toi dans l'action globale, de se dire... Moi, j'ai dit sur le côté il faut que les lois changent, il faut que les deux existent pour que ça fonctionne. Oui, en fait, c'est vraiment ce dont chacun a besoin et comment tu vas répondre aux émotions que tu traverses au quotidien. Je sais que moi, je traversais plein d'émotions négatives à l'époque où je faisais que des gestes quotidiens et où je me centrais que sur faire changer les mentalités parce que j'étais tellement révoltée et je me sentais tellement impuissante que j'essayais de convaincre tout le monde autour de moi de bouger et de faire aussi des petits gestes et en fait, c'est impossible parce que les gens, ils n'ont pas tous les mêmes craintes, ils n'ont pas tous la même volonté et au bout d'un moment, je me suis dit mais je vais me mettre les gens à dos et ce n'est pas ça que je veux en fait et c'est à partir du moment où je me suis mise à être activiste, à me centrer plus, à centrer vraiment mon énergie, à me battre contre un système global, contre des projets climaticides, à négocier avec des chefs d'entreprises, avec des multinationales sur des points vraiment concrets et beaucoup plus grands que nous, c'est là où je me suis dit ah mais en fait, ce n'est pas parce que mon pote, il mange de la viande que le monde va mal, ce n'est pas à cause de ça seulement, un petit peu mais pas que et ça soulage tellement de décaler le problème ailleurs en fait que nos proches parce que notre entourage, il est là aussi pour nous soutenir et on ne peut pas se permettre de s'en passer en fait. Mais il y a des gens qui ne vont pas se mettre à dos leurs proches parce que ça ne les touche pas à ce point-là, le climat et du coup, ça leur suffit de faire les gestes du quotidien et ils ne vont pas... Chacun vit le truc différemment et je serai la dernière à critiquer les gens qui ne veulent pas s'engager à faire du militantisme. C'est ça qui n'est aussi pas évident, c'est de voir le truc énorme que c'est parce que là, on parlait de la France avant, le côté il faut que les émissions de carbone soient à tel niveau, à telle date, etc. Mais de ce que j'ai compris, après, bon pareil, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou non ce que je vois, mais la France n'est finalement pas si forte à ce niveau-là dans le monde. En termes d'émissions, je crois qu'on est pas mal. Donc bien sûr, il faut réduire des choses et il faut tendre vers ça mais même si on tend vers ça, il y a tellement de pays qui sont beaucoup plus pollueurs et il va falloir changer des lois à l'international et tu vois un peu la partie globale, ça reste faisable bien sûr et tu te rends compte du truc énorme et qu'il faut vraiment que des militants du monde entier se réunissent. J'imagine qu'il y a déjà des choses comme ça. Forcément, ceux qui militent pour ça au Brésil ou ailleurs ou dans n'importe quel autre pays, j'imagine que forcément on se sent proche parce que c'est les mêmes choses, les mêmes combats. En vrai, il ne faut pas attendre que les autres pays fassent avancer les choses parce qu'on ne le fera jamais sinon. Il faut faire ce que nous, on peut faire parce qu'on fait avancer les choses nous aussi en donnant l'exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu, je ne sais pas, débloquées au niveau créatif en général dans tes animations, dans tes dessins ? Là, c'est plus sur le côté artistique que juste global. Mais des choses qui te bloquaient peut-être quand tu as commencé à apprendre ou quand tu étais à l'école et que maintenant, tu n'as plus ces blocages-là que ce soit en termes de travail au quotidien, de finir un plan ou alors de communication avec des équipes sur des productions, des petites choses comme ça que tu as appris à force. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on a appris tellement de trucs qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Je pense qu'il y a un truc que quand je suis rentrée au Gobelin, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu spécialisée décor. Et sur les premiers films que j'ai faits au Gobelin, du coup, j'ai été toujours la décoratrice. Et ça me saoulait parce que j'étais là à l'école pour apprendre et j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses. Mais comme on est tellement stressés à l'idée de faire des films incroyables et d'être au moins aussi bien que les promos d'avant et tout, du coup, on se met en stress incroyable et on veut que tout le monde fasse ce dont il est le meilleur sur un film. Et du coup, j'ai mis du temps à me sentir légitime à faire d'autres choses. Et c'est en bossant sur des prods et en étant appelée sur d'autres jobs que ça que je me sentais légitime de faire ça. C'est en sortant des gobelins où je me suis sentie légitime à faire de l'animation, par exemple, où je me suis dit que j'étais une animatrice correcte parce qu'on m'appelait sur des tafs sur ça. Mais quand j'étais en études, je ne me sentais pas du tout animatrice. Surtout quand je voyais le taf des gens de ma classe qui avaient quelques personnes qui étaient incroyablement fortes. Du coup, c'est dur de se sentir à la hauteur. Oui, je comprends. D'ailleurs, je ne sais plus exactement avec qui on disait ça, mais dans un autre entretien, il y avait ce côté... Je lui demandais si c'était plus compliqué en sortant de l'école. Est-ce que ça faisait plus peur les vraies productions et tout ? Et puis, elle m'avait dit que c'était une sorte de libération parce que maintenant, tu es légitime, comme tu dis. Tu es là, on te paye pour faire ton truc. On t'a choisi pour faire ce truc-là et finalement, tu es plus détente à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu ce ressenti aussi ? Oui, carrément. Et puis, déjà, tu es légitimé parce que oui, on t'appelle, on te paye et en plus, tu es encadré. Il y a plein de choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de donner de l'énergie mentale. Tu as des horaires de travail que tu respectes, j'espère. Les gens respectent les horaires parce que les heures sup, il faut qu'on soit payé parce que plus on va travailler en heures sup sans être payé et plus on fait du dumping sur tout le monde. et bref, tu as des horaires, tu bosses avec des gens qui ne sont pas en compétition bizarrement comme on peut être à l'école et qui, les autres, n'ont rien à prouver non plus en fait. Et du coup, tu es vraiment beaucoup plus dans l'entraide et tu es avec des gens qui sont plus âgés et qui, eux, sont encore plus chill sur tout ça et qui vont vraiment te donner des conseils et c'est ça que j'aime trop sur les prods aussi parce que tu es avec plein de nouvelles personnes et tu vois, par exemple, tu rencontres sur certaines prods des gens qui n'ont pas d'Instagram, qui n'ont jamais eu de Tumblr et qui ne partagent pas leur bande démo en ligne, qui ont juste une vidéo sur Vimeo en caché et qu'ils envoient en lien parfois ou même plus en fait. Tu vois, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de bande démo. Au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de ça parce que tu connais les gens, les gens connaissent son travail et du coup, tu n'es plus du tout dans ce truc de devoir prouver ta valeur sur les réseaux sociaux et ça, c'est trop bien aussi avec le milieu pro. C'est ce qu'on dit dans à peu près toutes les vidéos depuis un an. Je pense que le côté réseau qui justement fait que, je ne sais pas à quel point l'école a été importante pour toi à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu des stages particuliers qui te ont ensuite ouvert des portes ou est-ce que tu as vraiment fait ensuite ton réseau en passant d'une production à une autre ? Parce que c'est ce qui fait un peu peur à des personnes qui ne vont pas en école. Je sais que je n'ai pas fait d'école d'animation, par exemple, moi je suis rentré par une autre porte, la porte YouTube, logiciel, tout ça, et qu'ils se disent si je ne fais pas d'école, je ne connaîtrai personne et ils ne savent pas comment connaître des gens et ils se sentent bloqués, ils se disent apparemment les gens ont du travail parce qu'ils connaissent des gens, alors que pas que, même si ça joue beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tafs que j'ai eus grâce à des connaissances. Quand tu es dans un studio, tu parles avec quelqu'un et te dis « Ah oui, moi je connais machin qui est sur cette prod. Ah oui, ils ont commencé et ils prennent des gens et tout. Oui, attends, je te file un contact. » Il n'y aura pas eu d'annonce à ce moment-là ? Ils n'auront pas encore annoncé ? En vrai, c'est un peu rare qu'il y ait des annonces. J'ai l'impression, comparé à tous les mails que je reçois, comparé aux annonces que je vois en ligne, c'est vraiment minime et c'est dommage, je trouve, parce que ça ne donne pas beaucoup de chance à ceux qui n'ont pas fait d'école ou qui n'ont pas beaucoup de contacts. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chance de rentrer, qu'on n'a pas la possibilité de rentrer sur des prod sans contact. Il y a quand même des prods qui essayent de faire très bien les choses et qui font des tests sur plusieurs jours et tout le monde passe le test et après, c'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de tes compétences que tu as prises et pas en fonction de l'école que tu as faite ou de comment tu connais la personne qui gère le recrutement. Et puis, il y a aussi le côté quand on fait une candidature spontanée. Je crois qu'il y en a pas mal qui envoient juste une mot à tel studio en disant « moi, je fais ça si jamais vous avez besoin » et leur nom ensuite est un peu dans la liste de possibilités et un jour, on peut les rappeler six mois après parce qu'on a besoin de quelqu'un. Mais il faut en tout cas essayer d'envoyer des trucs parce qu'au début, on ne pourra pas avoir des prods sans ça. Il faut vraiment aller gratter quelque part et te demander. Il faut vraiment montrer ce qu'on fait et produire parce que si tu n'as pas d'école pour te pousser à faire des petits films d'équipe ou des exercices, il faut le faire par toi-même et c'est ça qui va prouver que tu es capable de bosser sur un film. C'est en montrant que tu l'as déjà fait. Et donc, c'est complètement nécessaire, je pense, d'avoir une bande démo en ligne ou d'avoir au moins... Enfin, tout le monde n'est pas sur ce genre de truc, mais avoir un Insta où tu montres ce que tu fais parce que les profs de nos jours, ils sont sur Insta, ils vont te voir si tu commences à faire des trucs cools, ils vont te contacter. Et puis, il n'y a pas besoin de montrer trop de choses, c'est juste tel plan court, tel plan fini, ça suffit. Parce que souvent, quand on dit qu'il faut montrer ce que tu fais sur Instagram, on n'est pas obligé de devenir un Instagrammeur ou je ne sais pas quoi qui montre toute sa vie. Voilà, c'est équilibré. J'aurais juste une autre question sur le côté animation et lien avec tout le reste. Parce que finalement, tu disais, les gens ensuite plus âgés sont aussi parfois plus relax avec ça parce qu'au final, c'est juste de l'animation. On est là, on fait des animations pour divertir les gens en final, pour leur apprendre des trucs des fois, mais ça reste pour ça. Est-ce que tu as déjà eu des questionnements par rapport à ça de finalement à quoi ça sert pour de vrai ? Est-ce que tu sens, justement comme tu disais au début, tu as ce besoin d'aller agir ailleurs sur des vrais trucs entre guillemets ? C'est un peu ce que disait Sylvain dans une interview précédente il n'y a pas longtemps. Le côté, il fait de l'animation, il adore ça, il fait du concept art, mais il a quand même ce truc de quelque part, ça sert parce que c'est de l'art, mais c'est moins concret que ce qu'il fait dans son jardin et avec les gens autour de lui. Est-ce que tu sens un petit peu ce truc-là ? Moi, je le fais parce que ça me permet de tenir aussi, parce que c'est ce que j'aime faire. Après, c'est vrai qu'en grandissant, clairement, tu te rends compte de la valeur de la chose réellement par rapport à la valeur de la vie perso, de tes amis, de ta famille. J'imagine que quand tu commences à avoir des enfants, après, faire des Mickey, ça prend beaucoup moins de place dans ta vie. Franchement, j'admire les gens qui sont passionnés d'anime et qui arrivent à faire ça tout le temps, même les week-ends et qui ne prennent pas de vacances. J'admire, parce que moi, je ne peux pas. mais en même temps, c'est ultra essentiel dans ma vie quand même parce que je ne pourrais pas non plus faire du militantisme à 24. Genre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être tout le temps avec des activistes. Je ne peux pas tout le temps penser à la lutte climatique parce que la déprime et le sentiment d'impuissance et tout. Du coup, c'est pour ça que je jongle avec ces deux milieux parce que l'art, quand même, ça me calme, ça me fait du bien de me concentrer à faire des inter pendant toute une journée en regardant, en écoutant un podcast, tu vois, ça m'épanouit. Et il y a des périodes dans ma vie où je vais être à fond sur mon travail artistique et d'autres où je vais avoir l'impression que ça n'a plus trop de sens et du coup, me centrer plus sur l'activisme et parfois, les deux se mélangent et là, c'est incroyable parce que tu te sens épanoui encore plus, tu te sens, tu n'es plus en dissonance cognitive, tu es vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes compétences et là, c'est trop bien. Et puis même par rapport à l'émotionnel dans la vie, tu vois, quand on passe par des moments difficiles, tu vois, je ne sais pas, des deuils, des ruptures, des moments où on se sent seul, des déprimes, l'art, ça a un truc très, le fait qu'on le fasse pour rien aussi et juste pour la beauté de la chose, ça te nourrit en fait. Enfin, il y a quelque chose qui me calme moi et que j'aime bien faire dans les moments. Tu vois, quand je me sens seule, je me dis, au moins ça, c'est là pour moi et c'est peut-être parce que j'ai des émotions fortes que j'arrive à encore plus me développer et ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'il l'était aussi quand il parlait de ça, il disait ça reste important mais c'était juste le côté, est-ce que ça sert vraiment ? Après, moi je considère que ça sert à soi déjà parce qu'il y a le côté de pas forcément montrer les choses mais le faire, le principe de les faire, c'est ça aussi qui épanouit comme tu dis. Tu dessines, tu fais ton animation, tu coloris ton truc. Quelque part, tu peux penser un petit peu à ce que ça va être après, à quoi ça va ressembler, qui va le voir et tout et c'est surtout le faire sur le moment et puis dans tous les cas, il va falloir forcément qu'on ait quelque chose, qu'on ait une activité rien que pour le côté, il faut que je sois payé pour quelque chose et tout pour pouvoir vivre tranquille et si on peut faire une activité qui est relativement calme et qu'on aime bien, voilà, puisqu'il faut faire quelque chose d'autant faire ça en gros. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu aurais peut-être quelques petites choses à ajouter sur ton travail ou sur peut-être quelque chose, ce que tu vois un petit peu pour l'avenir de ton boulot ? Est-ce que tu arrives à te projeter d'ailleurs sur des... Je sais que personnellement, je ne sais pas trop ce que je fais l'année prochaine ou dans deux ans, ça dépend de ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas si tu es un peu comme ça aussi ou pas. Ouais, j'avance un peu parfois, enfin dans le vide. En fait, le truc, c'est que comme on bosse sur des prods qui ne durent pas longtemps parfois, au contraire, parfois qui durent très longtemps et qui nous projettent sur deux ans plus tard et parfois, on n'a pas ce genre de grosses prods ou on a eu plein de petites prods et du coup, c'est très difficile de savoir de quoi sera fait l'année suivante et moi, j'avoue, je ne sais pas du tout encore là, mais on va voir et en tout cas, si je peux donner des conseils, déjà, le conseil que je me serais donné à moi-même pendant mes études, ce n'est pas peur d'être polyvalente parce qu'on m'a tellement dit il faut que tu sois experte dans un domaine si tu veux pouvoir bosser, être appelé, quoi, mais ce n'est pas vrai. Tu peux être assez bon dans plein de domaines pour être appelé pour ça, tu n'as pas besoin d'être expert, incroyable dans un truc pour être appelé pour ça. sur les prods, il y a plein de niveaux de difficultés sur des plans, par exemple, on anime, même sur des décors et on n'a pas forcément besoin d'avoir que des gens méga forts, on peut prendre des gens qui sont corrects, qui sont bons et qui vont faire le taf, quoi. Donc, on peut être polyvalent sans être expert. Un autre conseil, peut-être, ce serait chill, un peu se calmer parfois les gens qui sont trop stressés et qui veulent faire plein d'heures sup et qui prennent tout le poids de la prod sur leurs épaules. Il ne faut pas, ça reste un film au final. Voilà, on fait des dessins animés, les gars. Calmons-nous, quand même. Et surtout, il y a des films, c'est à cause des prods de que ça ne fonctionne pas, c'est à cause de l'organisation, de la thune et tout, ce n'est pas à nous de prendre cette responsabilité, de faire des heures sup, de bosser les samedis, les dimanches, de se réunir la santé pour ça. Je connais des gens qui ont fait des migraines ophtalmiques qui ont perdu la vue un petit peu pendant quelques temps ou qui ont eu des tendinites à répétition. Il faut faire attention, quoi. Le travail, le travail, parfois, ce n'est pas la santé. Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime et montrer ce qu'on aime faire. Très, très important, je pense. Ah ouais, pas se stresser sur avoir un style aussi. Ah ouais, ça, c'est un truc qu'on peut me poser des fois, ça. Parce qu'au début de la chaîne, les vidéos étaient très le dessin. Maintenant, c'est plus parti sur l'anime et les discussions avec les joueurs du métier. Et il y a ce truc tout le temps de comment je fais pour trouver mon style graphique et tout. Et moi, je leur dis le plus souvent, dessine des trucs et tu vas avoir ta façon de dessiner forcément, quoi. Et en plus, même les défauts que tu as vont devenir un peu ton style. Il ne faut pas chercher son style, j'ai l'impression. Ou alors dire j'ai un style comics, manga, c'est tellement large comics ou manga. Il y a un peu ce truc-là quand on est plus, j'allais dire, plus jeune. Je ne sais pas si c'est tous les débutants qui ont cette question-là ou si c'est les débutants jeunes. Ça a l'air d'être plus les jeunes, en fait, qui regardent tout le temps tel type d'animation, tel type de BD, qui veulent absolument faire ça. Et en plus, ils sont à fondement comme on disait avant. C'est un peu leur vie, le truc-là. Ils veulent absolument devenir le meilleur artiste, machin. ils se croient un peu dans un shonen des fois, ce que je peux comprendre. C'est comme ça aussi. Mais voilà, au final, ce n'est pas si grave. C'est clair. C'est clair. Et puis, ça va venir avec le temps. Il faut vraiment dessiner ce qu'on aime et ne pas se stresser à faire des trucs qu'on pense être ce qui fonctionne. Et aussi, il faut essayer de varier un peu ses sources d'inspiration parce que juste s'inspirer de personnes qui existent, qui sont encore vivantes déjà, ça devrait être une chose qui nous inquiète. Il faut qu'on s'inspire de gens qui sont morts. Histoire que ça ait bien le temps de maturer. C'est ça, il faut qu'on ait la source des styles et franchement, tu dessines du Klimt ou du Schill, franchement, là, tu apprends le dessin, mais pas en recopiant ce que fait un étudiant des gobelins sur Instagram. C'est à chaque fois de déformer quelque chose qui est déjà déformé, stylisé. Il y a aussi le côté dessiné du réel qui peut pas mal aider des fois, même si on ne doit pas non plus devenir une machine de dessin d'observation. Si on n'aime pas trop ça, juste en faire, ça pourrait déjà aider. Mais c'est un peu l'équilibre entre faire des trucs qui peuvent nous paraître un peu chiants des fois. Dessiner les choses qu'on voit, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien, mais il y a des gens qui n'apprécient pas ça. Et je pense qu'il faut quand même une petite dose de ça pour se construire. C'est vrai que ça, c'est un truc aussi. Il ne faut pas se stresser. Moi, je n'ai jamais eu un carnet où je faisais des dessins d'imagination dedans, bizarrement. Je l'ai fait un peu, mais je ne suis pas... Il y a des gens que j'admire tellement. Ils ont un carnet et ils dessinent des personnages, ils dessinent des scénettes, des charadesignes et tout. Tu dis, je pourrais acheter ce carnet tellement il est stylé. Oui, c'est ça. C'est de l'imagination, c'est du style et tout. Moi, mes carnets, ce n'est que de l'observation. J'ai vraiment... J'ai une étagère, tu vois là, les carnets noirs et beiges, ce n'est que des carnets d'observation depuis les gobelins. Et pendant longtemps, ça me stressait. Je me disais, putain, mais comment c'est sûr que je ne suis pas capable de faire ça ? Et en fait, je me suis rendu compte que l'imagination, moi, je le faisais de façon très construite sur Photoshop avec une idée d'une illustration précise à faire. et là, je construisais mon dessin d'imagination autour de ça. Et pareil pour les caradesigns, j'arrive à faire du caradesign quand on me donne le contexte, les personnages, leur personnalité et tout, et je construis le truc. Ça ne vient pas naturellement chez moi, tu vois, j'ai besoin de me poser vraiment... Et en fait, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se stresser pour ça, je pense. et tu vois, quand on rentre au Gobelin, par exemple, dans toutes les écoles, j'imagine, il y a des gens qui se montrent nos carnets et on commence à se stresser avant d'être fin. Les gens qui sont trop forts et tout. Mais ouais, mais ouais, c'est fou. Mais il ne faut pas se stresser pour ça. Et l'observation, clairement, nécessaire, nécessaire. Tout le temps, même quand on est en... même quand on arrête les études. Tu vois là, on est avec nos amis, on a un groupe de modèles vivants et parfois, c'est nous qui posons, parfois, on paye des modèles mais on le fait parce qu'on est tous pros mais on sent que c'est nécessaire quand même dans notre vie. Oui, je pense que tu le vois quand tu n'as pas trop dessiné de modèles vivants pendant un certain temps, tu peux être rouillé relativement vite. Donc, il faut entraîner ça. Et j'aurais une dernière question pour clôturer. Est-ce que tu as des lectures, des documentaires ou autres que tu as beaucoup aimées ou qui t'ont appris des choses que ce soit sur le côté artistique ou le côté écologie et autres ? Tu vois, des trucs qui t'ont marqué. Sur le scénario, il y a le livre de Robert Mackie qui est trop bien, Story. Alors moi, j'ai une bibliothèque qui est un peu partagée entre les livres sur la lutte écologique, non-violente, la désobéissance civile. Donc là, il y a plein de livres super intéressants. Il y a Jean-Marie Muller, plein de livres sur la désobéissance civile qui sont très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, après, Cyril Dion, mais c'est un peu la base. Ouais, il y a plein de choses qu'il faut aller regarder dans ça. Et sinon, pour l'animation, moi, j'aime bien m'inspirer de BD. Donc, j'ai plein de BD de plein de personnes différentes. J'adore Manuel Fior. Sinon, des romans incroyables que j'ai lu il n'y a pas longtemps, ils s'appellent Silo. C'est de la science-fiction, aucun rapport avec l'anime ni le militantisme. Mais c'est... hyper bien écrit. C'est une théologie de trois gros livres avec une femme forte en personnage principal et qui est très bien écrite malgré que ce soit écrit par un homme. Et vraiment, meilleur roman de ma life après les Barjavel parce que Barjavel, c'est quand même très bien aussi. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis toute la discussion. C'est cool. Bah, trop bien. Merci.